On a parlé d'un sujet très intéressant la semaine dernière et les gens nous ont demandé pourquoi on ne pouvait pas rendre ce sujet encore plus illustratif, nous faire comprendre mieux parce que nous avons établi le lien ici. Je dois rappeler que si vous êtes en train de regarder cette émission et que vous avez les enfants à côté, il vaut mieux les écarter pendant un moment parce qu'on va être un peu graphique, on va montrer des images peut-être qui ne sont pas appropriées à la vue de certains enfants de certains âges. Mais bon, on va parler de cela, on va parler du lien. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est important de comprendre qu'il y a un lien entre l'orgasme et la longévité. Mais c'est également important de comprendre comment on peut produire cet orgasme quand il s'agit des rapports que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Et nous avons constaté à travers énormément d'études qui ont été menées à travers le monde qu'au moins le minimum de deux orgasmes nécessaires pour permettre à l'homme d'être dans une vie épanouie qui va lui permettre d'éviter, par exemple, les maladies cardiovasculaires qui ont été établies, d'avoir une relation directe avec le manque d'orgasme. Il y a des cancers comme le cancer de la prostate, le cancer du sein et d'autres cancers. Donc, le sujet est important parce que nous ne sommes pas seulement ici pour parler des choses qui plaisent. On doit parler également des choses qui peuvent me plaire ou alors qui sont intimes. Parce que si vous souffrez dans votre peau, dans votre âme et que vous ne voulez pas vous exprimer, vous ne trouverez pas la solution. Mais avant de revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, je pense qu'on va essayer de parler des maladies de la peau parce que c'est important. Il y a beaucoup de maladies de la peau. Aujourd'hui, nous avons choisi quelques maladies parce que j'ai eu des cas qui sont venus. Un monsieur qui est venu me voir, dont la fille a à peu près 23 ans et qui souffrait des kéloïdes. On va vous montrer l'image des kéloïdes. Les kéloïdes, c'est essentiellement une accumulation assez intensive. Voilà, une accumulation intensive des protéines dans la peau qui, en fait, ces protéines-là, c'est l'excès de collagène qui s'accumule dans la peau et ça fait des éruptions et c'est désagréable à voir. Et c'est beaucoup plus quand il y a un processus de cicatrisation. Mais dans le cas d'espèce que j'avais eue, cette jeune âme avait eu par accident. L'acide était tombé sur sa peau et ça a donc créé une infection qui a commencé à créer les kéloïdes. C'était désagréable. Vous voyez son dos, une bonne partie de sa poitrine. Vous voyez des choses comme ça, là, c'est vraiment désagréable à voir. La kéloïde peut également être créée par le stress ou alors d'autres traumatismes systémiques. C'est des maladies qui sont là. Parfois, les gens essayent dans des hôpitaux, ils essaient plusieurs solutions allopathiques. Ça ne marche pas. Et quand ils s'ouvrent, ils peuvent trouver d'autres solutions. Donc ce monsieur est venu me voir. Et après avoir pris connaissance de la situation, j'ai administré un protocole et au bout de 30 jours, je dois vous le dire, tout était parti. D'ailleurs, même pas 30 jours, ça n'a pas mis deux semaines et tout ceci était parti. Mais comme c'est une infection qui est systémique, il ne faut pas arrêter. Parce que vous pouvez, au niveau de l'apparence, au niveau extérieur, éliminer les kéloïdes. Il faut également les éliminer de l'intérieur. Donc le traitement peut prendre quelques mois. Et une fois que vous le faites, comme ça a été le cas avec la dame, aujourd'hui, elle n'a plus de kéloïdes. Nous avons également eu le cas d'un jeune homme qui avait le même problème. Et nous avons étudié le même protocole. Et ça a marché. Donc les kéloïdes, c'est là, les gens en ont. Ils ne savent pas comment utiliser, comment trouver des solutions. Ils vont dans les hôpitaux, on utilise la même méthode de l'hôpital qui consiste à trouver des solutions palliatives. On essaie d'éliminer les symptômes sans comprendre la source. Ou les combiner. Justement. Anti-inflammatoire, antibiotique. Voilà, combiné anti-inflammatoire, antibiotique, anti-inflammatoire, antibiotique. Et finalement, ça allège un peu peut-être les douleurs, mais ça ne fait pas disparaître le problème. Ça ne fait pas éliminer la cause, la source de la maladie. Donc nous, ce que nous faisons ici, c'est un peu la beauté de la médecine orthomoléculaire que j'ai étudiée aux États-Unis, qui est une médecine naturelle basée sur les canons scientifiques. C'est-à-dire que c'est mesurable et c'est une démarche scientifique, sauf que nous n'utilisons pas des molécules qui sont là pour créer des déchets dans le corps, qui sont là pour aggraver les situations, ou alors qui ont qu'un rôle palliatif à jouer, c'est-à-dire à éliminer les symptômes, mais à ne pas s'attaquer aux causes des maladies.